Le barrage Mbombo dans la rivière Louloua, dans la province du Kasseï central, était au centre de la séance du travail que le directeur général du bureau central des coordinations, Jean-Mabi Moulumba a eu avec les membres du comité de gestion de la conférence pour le développement socio-économique du Kasseï occidental, CODESCU. En effet, la ville de Kananga, souffrant d'un manque chronique d'énergie électrique, le gouvernement provincial du Kasseï central avait réussi à disponibiliser des ressources nécessaires afin d'ériger un barrage hydroélectrique dans les chutes Mbombo sur la rivière Louloua. Prenant la parole en premier, le directeur général du Bézico a confirmé la réception des fonds pour la construction de cet ouvrage. Il a par ailleurs évoqué le recrutement d'un cabinet qui a déjà réalisé des études pour la construction du 10 barrages appelés à produire, dans un premier temps, 10 MW, ce qui est suffisant pour couvrir en énergie plus ou moins les besoins urgents de la ville de Kananga. Avant de passer la parole aux membres de la CODESCU, Jean-Mabi Mouloumba a invité les concepteurs du projet à présenter les différentes phases pour la réalisation de cet ouvrage. Aujourd'hui, je venais présenter aux administrateurs de la CODESCU tout ce qu'on a déjà battu comme travail. Moi, j'agis plus sur le projet comme concepteur, donc c'est moi qui conçois un peu tout le projet d'un point de vue aménagement, structure, et aussi j'assurerai la surveillance des travaux que l'entrepreneur qui est choisi. Après la séance des questions et réponses, les notables de la CODESCU ont déclaré leur soutien pour la construction de cette infrastructure. Déclaration de la CODESCU, ASBL, pour soutenir le projet de construction de la centrale hydroélectrique sur le site de Mbombo d'I-Katende-1. L'an 2023, le 6e jour du mois d'octobre, nous, administrateurs, membres du comité de gestion de la conférence pour le développement socio-économique du Kassai ex-occidental CODESCU ASBL, réunis en session extraordinaire, sous la direction de M. Timothée Mouteba Okambala, son président. Considérons la déclaration solennelle faite par l'Assemblée constituante de la CODESCU ASBL le 27 juillet 1991 à Kananga, au sujet de l'électrification de la ville de Kananga et ses environs. Considérons qu'en exécution de cette déclaration, la CODESCU a, en son temps, sur la base du dossier technique élaboré par la société Angetech, cibler les sites de Mbombo d'I-Katende-1, et y a entrepris les travaux préparatoires, en construisant la voie d'accès, deux ponts et deux bâtiments pour l'administration et l'entreposage de matériaux. Considérons la signature par le bureau central de coordination des CECO et l'Agence nationale de l'électrification et de services énergétiques à milieu rural et périurbain, en serre, du contrat de construction du barrage de Mbombo, sur l'instruction du chef de l'État. Son Excellence, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, président de la République, faisons la déclaration suivante. Primo, remercions le président de la République, chef de l'État, Son Excellence, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, pour avoir ordonné la relance du dit projet. Secundo, en tant que lobby de développement de la province, apportons notre soutien total et indéfectible à Son Excellence, M. le Président de la République, qui, dans sa vision de développement à la base, a décidé de redonner l'espoir à la population de la ville de Kananga et ses environs, et souhaitons participer aux structures de pilotage de ce projet. Tessio, assurons le président de la République de notre disponibilité à accompagner et promouvoir, en tant que force vive, les différents aspects sociaux de l'électrification de la ville de Kananga auprès de l'opinion. Faites à Kinshasa le 6 octobre 2023 pour le comité de gestion de la CODESCO, Timothée Moutéron, président. L'occasion faisant le larron, le numéro 1 du BSECO, a aussi profité pour expliquer aux membres de cette ASBEL les autres projets qui s'exécutent dans cette province. C'est dans une ambiance bon enfant que cette cérémonie s'est clôturée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...